bonjour bonsoir à tous alors voilà ce cette vidéo a pour but de dépanner les les tout nouveaux apprentis guitariste ceux qui viennent d'acheter une guitare et qui n'ont pas de cours et qui se disent mais merde mais qu'est ce que je viens de pouvoir foutre avec ce instrument donc dans cette vidéo fort simple on va voir juste quatre accords les accords c'est la base si vous voulez jouer des trucs sympa direct sans prendre de cours et je rappelle que les cours c'est ce qu'il y a de mieux dans ma vidéo je suis un autodidacte donc dans ma vidéo il y aura sûrement de nombreux mauvais mauvaises habitudes que j'ai pris de nombreuses mauvaises habitudes que j'ai prise donc voilà donc c'est pas la peine de critiquer là dessus j'en suis parfaitement conscient ceux qui veulent essayer ils essayent moi ça marche plutôt bien de mon côté donc voilà c'est sympa si ça peut dépanner ah c'est toujours sympa de faire plaisir bon donc les trois les trois accords en question ce sont trois accords qu'on retrouve dans de très très nombreuses chansons tout d'abord il ya le mi majeur qui se joue comme ça voilà vous pouvez voir le schéma c'est un accord fort simple je crois que c'est l'accord le plus simple de toute l'histoire de la guitare c'est un mi mineur donc mi mineur c'est c'est un accord qu'on trouve partout le mi mineur c'est fait il est tellement simple qu'il se glisse partout même dans les oreilles mi mineur c'est ça ensuite il y a le sol le schéma le voici le sol est un peu plus compliqué mais l'enchaînement mi mineur sol ont un très bel effet donc seul c'est ça je te loigne donc évidemment l'enchaînement mi mineur sol est des plus saillants après le mi mineur et le sol n'ayez pas peur de mettre sur pause si vous avez envie de de d'emmagasiner les enfin de d'assimiler les deux les deux preuves les deux premiers accords ensuite il ya le do le do est un accord relativement compliqué celui là le dos effectue comme suis c'est un accord compliqué mais c'est pas le plus compliqué qu'on va voir puisque le plus compliqué le voilà qui arrive c'est le ré alors le ré les puristes vous diront qu'il faut le faire comme ceci en ne jouant que les quatre dernières notes moi je joue également la première de cette façon ce qui permet de faire raisonner d'accord comme ceci avec les six cordes de la guitare c'est un accord de ré légèrement modifié et donc avec ses avec ses accords là on peut jouer tout plein de choses ça va exemple tout de suite avec les donc je vais jouer les chansons et vous verrez les accords défiler au fur et à mesure donc ça si vous voulez vous pourrez vous entraîner j'ai vous on va en commence par un accord demi vous avez dit se glisse partout l'accord 1 1 1 1 2 1 1 2 1 3 1 2 Ainsi de suite. Donc attend, on va repasser à une autre. Pas sûr de me souvenir des accords de celle-là. Pas sûr de me souvenir des accords de celle-là. Pas sûr de me souvenir des accords de celle-là. Pas sûr de me souvenir des accords de celle-là. Celui-là, vous ne savez pas le faire. Sinon, une de mes trois chansons préférées. Une chanson anglaise ce coup-ci, qui est vachement sympa. C'est un hymne à la liberté. Youpi ! Sous-titrage ST' 501 Keep on rockin' in the free world Keep on rockin' in the free world Keep on rockin' in the free world Sinon, nous avons celle-là qui est super sympa à jouer autour d'un feu de corps. Big wheels keep on turnin' Carry me home to see my kin Sing songs about the Southland I missin' la bummer once again And I think it's a sin But I heard Mr. Young sing about her Yes, I heard a little putter down Well, I hope Mr. Young will remember The Southland men don't need him around anyhow Sweet home Alabama Where the skies are so blue Sweet home Alabama All I'm coming home to you Voilà quelques exemples de ce qu'on peut faire quand on s'est joué ces quatre accords-là. Je vous les rappelle Je vous les rappelle Les accords Alors, il y a le mi mineur Le sol majeur Qu'est-ce que j'ai dit après moi ? Le Do, le Do majeur Le Do majeur qui est plus compliqué Et enfin, le Ré qu'on peut jouer de deux façons Moi, je vous ai dit la façon dont je le jouais Qui n'est pas la bonne, je tiens à le préciser Mais alors, pourquoi je parle le Do, le Sol, le Mi et le Ré alors que je vous montre des lettres ? C'est la notation américaine Qui est largement plus utilisée pour les tablatures A savoir, les notes vont de A à G A étant La B, Si, C, Do D, Ré, E Mi, F, Fa, G, Sol Donc voilà, il faudra prendre l'habitude de traduire Parce que moi, je n'ai pas pris l'habitude de traduire moi-même Donc voilà, les accords que je vous donne en fait, c'est Mi mineur Enfin, Mi mineur E mineur du coup E mineur G, C, et D Voilà Je voulais faire une blague, mais là je ne trouve pas Donc voilà, c'est 4 accords vraiment classiques, vraiment de base La prochaine fois, nous en verrons d'autres Qui vous permettront de jouer de nouvelles chansons Étant donné que c'est toujours les mêmes accords qui reviennent Donc voilà, tenez-vous au courant Et d'ici là, bonne gratouille et amusez-vous bien Ciao